Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode en début de semaine sur mon let's play Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie. Ça a peut-être été un peu chaud là, c'est vrai que j'ai eu un moment difficile avec cette guerre contre Adal qui s'est révélée un peu compliquée grâce à leurs alliés. Tout seul, ils n'auraient pas pu faire grand chose, mais leurs alliés les ont bien aidés. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu l'événement qui était conflit. Je ne sais plus ce qu'elle s'était, mais enfin voilà, je l'ai perdu, ça tombe bien, parce que ça me bandait au nez et c'était déjà à 60%. Et ça va pouvoir me permettre de respirer. Maintenant, je vais devoir essayer de sortir les gens de la coalition. Alors là, j'ai quand même quelques petits problèmes aussi. Je ne sais pas où c'est cette... Zayla ? Zayla est un peu dangereux. C'est parce que je suis en train de la légitimer. Ce que je vais faire, je vais mettre mon armée. Normalement, j'ai dû laisser une maintenance, alors pas au maximum, mais une légère maintenance si je l'ai laissée au maximum. Je vais essayer de me placer sur Zayla pour la tuer directement, cette révolte. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que là, ils ont vraiment de très fortes chances de se révolter. Si je suis sur place, normalement, ça devrait le faire. On va voir ça. Ok, encore un mois peut-être. Alors, agent hostile. Un agent du Yémen a été découvert pour fabriquer une revendication sur le ressort. On s'en fout, honnêtement. Par contre, ce qui m'embête, c'est que ça n'a toujours pas éclaté, là. Je vais mettre ma maintenance au maximum. Et on va... Je pense que ça ne va pas tarder. Je vais peut-être lancer la dernière légitimisation. Ouais. Et merde, toujours pas de révolte. Autriche a déclaré la guerre. Ce qui m'embête, c'est qu'ils ne sont pas sortis de la coalition. Un nouvel état au Soudan. C'était où, ça ? C'était ici. Merde, j'aurais dû regarder un peu plus, là. Mais j'ai relancé la partie sans le faire exprès. Là, c'était des provinces... Ouais, bon. C'était des provinces non explorées, il me semble. Alors, j'ai fini de légitimiser, là. Donc ça, c'est bien. J'ai réussi à influencer l'Autriche. Ça, c'est bien. Je vais arrêter ça. Ensuite, créer une flotte, ça ne m'intéresse pas trop, je pense. Ça m'obligerait à vraiment augmenter de façon importante le nombre de navires. Ça fait beaucoup, quand même. 75% de ma limite. Remarque, 75%, ça fait combien ? Ça fait 12. Il me manquerait 6 navires. Ouais, je vais prendre ça. Ça doit pouvoir se faire. En tout cas, doucement. On va voir ça. Ce que j'aimerais bien, c'est remettre ma maintenance militaire au minimum. Pour ça, j'aimerais bien qu'il y ait cette révolte. Elle sera peut-être ici, maintenant. 14,6. Ouais, c'est un peu pénible cet état où, normalement, il devrait y avoir une révolte, mais elle n'arrive pas. Pourtant, il y a quand même toutes les chances que ça arrive dans le mois qui suit, mais... Ah, voilà. Enfin, je serais tenté de dire. Parfait. Donc, comme ça, ça va me permettre... En plus, ce qui est bien, c'est que là, le fort, il va me permettre de voir venir un petit peu. Et ça va me débarrasser de cette menace. Parfait. Maintenant, je peux me remettre à zéro. Le problème est réglé. Ok, en plus, j'ai perdu encore un petit peu de ma surexpansion. Alors, je vais aller, je crois, jusqu'à la science. Il faudrait que j'avance un petit peu. Troubadour itinérant. 10 de prestige. 1 de stabilité. Voilà, il n'y a pas photo. Ce sera 1 de stabilité. J'en ai bien besoin. Ça fait plaisir de remonter, enfin, cette stabilité. Alors, je n'arrive pas à sortir qui que ce soit de la coalition. Ça, par contre, c'est ennuyeux. Alors, eux, je ne sais pas quoi en faire. C'est qui ces gens, là ? Je vais faire des revendications sur eux. Ouais, là, je n'ai pas de diplomate comme ça, tout d'un coup. Ils ont quoi comme religion ? Ah, ils sont coptes. Tout d'un coup, ça m'intéresse. Et là, il y a quelqu'un qui essaie de convertir. Ouais, ils ont des revendications sur mes territoires, là, du coup, ça va peut-être être compliqué. Je pense que la guerre est la meilleure solution, hein. Les vassaliser. Parce que la vassalisation, ça me paraît un peu compliqué, en fait. Ce "-1000", là, c'est bien dommage. Je vais offrir une alliance, déjà. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ce "-1000", attitude hostile... Ah, ils ont beaucoup de revendications sur mes territoires. Ah bah, ils ont déjà rompu le... C'est quoi ce délire ? Ils ont rompu l'alliance cash, comme ça ? Bon, je pense que ce sera la guerre à plus ou moins longue échéance. Donc, c'est parti. Là, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai essayé d'être plus ou moins gentil. Ils m'ont carrément jeté. J'hallucine. Ok, là, je suis bien, là. Je suis équilibré. Ça, c'est plutôt bien. Je ne sais pas quoi faire. Bon, on verra. Alors, où ça on est ? Je vais faire une conversion. Défenseur de la foi, il me faudrait 500. C'est vrai que ce serait assez intéressant d'avoir défenseur de la foi. Sauf qu'il y a le "-5", de coups technologiques, qui ne m'arrange pas tout à fait, quand même. Ok, une petite conversion. Je reprends doucement les conversions. Ok, je n'ai plus d'over-extension. Ça, c'est plutôt cool. Bon. Maintenant, il faudrait que je vire ces gens de la coalition. Et ça, ça n'a pas l'air gagné d'avance. Merde, je me suis fait prendre. Est-ce qu'il ne va pas ranger les choses, peut-être ? Ok. Ils ne veulent pas sortir de la coalition non plus, eux. Il faut dire, ils veulent tellement de choses. C'est un peu chiant, quand même, à la longue. A éclipser Yémen. C'est chiant, parce que, à cause de la pause, je ne vois pas exactement le texte. C'est un poil chiant, quand même. Les Mamelouks, les Ottomans et les Killua. Tiens, j'ai perdu un conseiller. Je vais le remplacer toujours par un niveau 1, je pense. Je n'ai pas vraiment les moyens de me payer autre chose dans l'immédiat. Vers d'air. Vers d'air. Il faut que je le refasse, en clair. Sauf que, je n'ai pas trop envie de me faire prendre, là. Je suis vraiment obligé de faire une petite pause. Ah, il y a des nouveaux séparatistes. 11,9, c'est un peu trop. Séparatistes... Ouais, c'est un peu chiant, ça. Ça monte vite, en plus. Je risque vraiment de me les payer. On verra, mais... Ça m'inquiète un peu. Tiens, la Trêve avec Killua est finie, et tout de suite, ils rejoignent la Coalition. Sérieux. Ça, ça ne m'arrange pas, parce que c'est quand même un gros pays, en fait. Je vais tout de suite faire 1 000 hommes de plus. Là, je suis à 13,3,6. Là, je suis à 9, je vais faire 1 000 hommes de plus. Je vais me faire 2 navires de plus. Les revenus, c'est toujours à peu près bon. Ouais, ça, c'est bien. Tiens, ouf, ça commence. J'espère qu'ils vont rapidement se retirer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout, en fait... J'aimerais bien que le Yémen se retire. Alors, eux, ils ne sont pas prêts d'être intégrés dans mon pays. Avec 92 d'expansions agressives... Ça risque d'être un peu long, en fait. Donc là, j'avais dit que j'essaierais de... Rha, je ne sais pas. Est-ce que je finis, ou est-ce que j'essaie d'avancer un peu la science ? Ouais, pour l'instant, j'accumule les points. On verra après. Ah, un mercantilisme, ouais. Tant pis, pour le malus, c'est pas très grave. Et merde ! C'est toute la coalition qui va me faire la guerre, je crois. Ça, c'est du lourd, hein. Bon. 16 000 mamelouks. Ouais. Adal, mes alliés, sont là. Alors, normalement, Adal a pas mal de navires. Peut-être qu'ils les ont perdus, ils en ont plus de deux, là. Bon, de toute façon, il faut que je mette ça au maximum. C'est déjà fait, d'accord. Ah oui, c'est parce que c'est automatique, c'est pour ça. De qui... à qui je vais avoir à faire en premier ? Eux, ils sont en guerre, ouais, contre moi, ça c'est normal. Je perds pas mal. Je perds pas mal d'argent. Je vais d'abord essayer peut-être de m'attaquer à cette armée. Faut vraiment que je me prenne les armées une par une, pour avoir une chance de gagner. Ouais, là, c'est... On va peut-être gagner, même, finalement. Adal a l'air de s'en tirer sans moi. Ils ont réussi à gagner. Ça, c'est plutôt bien. Je sais pas où ils vont fuir, mais je vais essayer de les rattraper. Alors, le leader de la guerre, par contre, c'est le Yémen. Le but de la guerre, c'est démontrer sa supériorité. Euh, ouais, bon, on verra. Le problème, c'est que je risque pas d'obtenir grand-chose du Yémen. Ça m'intéresse pas trop. Eux, ils s'arrêtent pas là, donc je vais pas les poursuivre. Je vais plutôt aller me battre contre les mamelouks. Euh, non, pour l'instant, ça va. Du coup, euh... J'avoue que je sais pas trop quoi faire. J'ai vraiment très moyennement envie de les poursuivre, là. Ça me paraît pas être une bonne idée. Là, je vais me faire un navire de plus. Euh... Ce qui aurait été bien, c'est de les empêcher de traverser, mais... Ils ont un poil trop de navires, en fait. Bon, j'ai 35 000 hommes. C'est plutôt bien, je trouve. Ouais, c'est dommage, là. Ils ont... Ils ont neuf navires. Ah, c'est des navires de transport. Peut-être que je peux me les prendre, hein. On verra ça. Eux, ils font quoi, là ? Ils remontent. Ils remontent vraiment, en plus. J'ai l'impression qu'ils s'en vont. Ils sont peut-être en guerre, non ? Ok. Bon, ils ont l'air de passer par le... Par le Yémen, peut-être. Ce qui va leur coûter assez cher, à mon avis, en... En termes d'attrition, de temps de transport et tout ça. C'est peut-être plutôt pas mal. Ah, un général de mort. De toute façon, vu sa qualité, honnêtement, je peux m'en passer, je crois. Ça, fin des conflits religieux. Alors... Là, il va falloir que j'attende pas mal de temps avant la... Ah bah, je suis bien en science, en fait. 10 en science, c'est... C'est vraiment pas mal. Eux, ils ont neuf. Eux, ils ont neuf. Eux, j'en parle pas, ils ont 8. C'est pas mal, j'ai un petit avantage. J'aimerais bien les choper à la traversée, là, honnêtement. C'est dommage que j'ai pas de fort ici, par exemple. Je sais pas si je l'ai détruit ou s'il y en avait... Non, je crois qu'il y en a jamais eu. Je vais me placer là. En fait, si je pouvais avoir un bonus de défense sur la traversée, là, ce serait bien. Bon, le terrain est pas favorable plus que ça à la défense. Parce que là, j'ai vu que les mamelukes partaient, donc je suis à peu près sûr qu'ils sont en train de descendre. J'ai 24 000 hommes, quand même, c'est plutôt bien. Parce que là, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça, ça me dérange. J'aimerais bien avoir une vue de ce qui se passe de l'autre côté. Je vais enlever 1 000 hommes pour être sûr de pas avoir d'attrition. Ah, 20 000 ici. Ah, je crois qu'il va falloir que je m'occupe de ça, d'abord. C'est parti. Tant pis. Bon là, ils sont peut-être morts, eux. Mais... Faut que je m'occupe d'eux avant tout. Eh, là, ça va faire mal. Les pauvres... Les pauvres alliés, j'espère qu'ils vont pas disparaître. Eh, merde, ils sont disparus. Le temps qu'ils refassent une armée, je suis pas sorti de l'auberge. Allez, c'est parti. Colline et au plateau. Eh, merde, on va voir un désavantage. Le 27, le 26. J'aimerais bien ne pas me battre. Est-ce que c'est encore possible de pas se battre ici ? Je voudrais bien éviter de me battre en situation défensive, si possible. Sur des collines, ça m'intéresse que très moyennement, il faut bien l'avouer. Là, c'est bon. Là, il bouge. Donc voilà, maintenant, ils sont sur un désert côtier. Donc là, déjà, c'est plus à mon avantage. On va continuer. Euh, je manque de général. C'est pas grave, on va se m'occuper. Comment je fais, là ? J'ai envie d'attaquer comme ça. Et après, de continuer sur eux. Ils arrivent là avec 12 000 hommes. C'est vrai, ils sont pas très nombreux, je trouve. Et ici, on va attendre un mois, peut-être ? Non. On va surtout éviter d'avoir de l'attrition. Je vais aller là, vite fait. Et après, je vais attaquer. C'est parti. Arrivé le 24, arrivé le 23, on va se décaler juste un peu. Voilà, 24, 24. On est 37 000. On devrait s'en tirer. J'ai un seul leader qui est évidemment pas forcément exceptionnel. Ça, j'aime pas trop ça parce qu'il s'approche de mon port. Ok, ça va bien se passer. Malgré le super leader qu'ils ont, largement supérieur à moi, j'ai quand même réussi à gagner. Ok. Bataille suivante, je serais tenté de dire. Et là, ça va pas du tout. Faut que j'intervienne avant. Mes pauvres navires, ils vont y passer, là. Ça, c'est clair. J'ai pas le choix. Malheureusement, je serais pas là à temps. Je vais arrêter de bouger, là. Le problème, c'est l'attrition. On va arrêter quelques jours. Ok, c'est parti. Et je vais continuer à me faire les armées adverses séparément. Voilà, donc ça, c'est chaud comme... A mon avis, mes pauvres navires, ils vont y passer. Ils vont jamais réussir à survivre aux 5, là. Si. Oh, putain, c'était chaud. J'en ai pas perdu beaucoup. Ah oui, j'en ai pas perdu tant que ça. Alors, j'ai 34 000 hommes. J'ai 4 000 de déficit, donc faut que j'attende un petit peu. Je vais me réunir là. Pour rien faire, il faudrait que j'attaque les armées séparément, évidemment. Il faudrait surtout que je me trouve des terrains favorables. Comme le désert. Ça, ça me va. Les Mamelukes. Les Mamelukes, j'ai dit qu'ils avaient quel niveau technologique ? Je crois qu'ils sont 10. Ah, ils sont 8. Ils sont 2 en dessous de moi. Ok. C'est parti. Donc, on est en plein désert. Aucun avantage pour les défenseurs. Ça, c'est cool. Le 24. Le 26, ça le fait pas tout à fait. Le 26, voilà. C'est parti. On sera à peu près 34, 1 contre 2 dans un terrain neutre. Un leader pas terrible, mais eux, c'est pas beaucoup mieux. Espérons que ça se passe bien. Ils vont peut-être avoir des renforts, mais ils arriveront pas à temps, je pense. Ok, c'est gagné. Parfait. Alors, le petit problème. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Les 12 000 suivants. Ça va, le score de guerre évolue bien. Le petit problème, c'est que je vais devoir arrêter la vidéo. Ça fait 22 minutes. Allez, encore, je me place. Pour attaquer le Yémen, là. Et puis, j'arrête la vidéo. Après, il faudra que je reprenne mes provinces. Je vais peut-être donner ça comme mission à Dahl. Enfin, là, ils ont l'air d'être bien partis pour faire ça. Bon, ils ont vraiment pas pris grand-chose. Ok. Donc là, j'attends un mois, je pense. Ils sont pas prêts de prendre la ville, donc je peux me permettre d'attendre. Il n'y a pas de renforts qui arrivent. Non, tout va bien. Mais ce que je voulais, c'est regagner un petit peu de morale. Ah ok, c'est parti. On est de nouveau 35 000. Toujours pas de problème d'effectifs. Donc c'est parti. Normalement, cette bataille ne devrait pas poser de problème. Et c'est le leader de la guerre, donc c'est assez important de la gagner. Ah, ça, ça coûte cher quand même. Je prends de l'inflation, puisque j'ai un moyen de le faire baisser. Ça fait cher, 3 points d'inflation. Bon, malheureusement, j'y peux pas grand-chose. Je pouvais pas payer, de toute façon. Ok, donc ça, c'est une bonne victoire. C'est le leader de la guerre adverse, donc c'est toujours bon à prendre. Ils commencent à souffrir. Ils sont toujours motivés, mais ça commence à être pas mal. Là, je vais prendre mon point. Je suis à moins 20%. Je vais attendre, parce que s'il faut que je discute la paix, en fait... Tiens, ça, ça va être chaud. Il faut que je m'en occupe tout de suite. Je suis toujours dans les positifs. Je vais m'arrêter là, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play. Merci. Merci. Merci.